C'est parti, c'est parti ! 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 C'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti, 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 c'est parti ! C'est parti ! C'est parti, 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 c'est parti ! c'est partiخ Merci Afu Miko ! Pour finir, quel message as-tu à transmettre à tous les Congolais qui vont te suivre désormais ? Nazapré et Fan de l'Oupar avant tout, 243 tous ensemble, voilà donc ça c'est Afimiko Pouloulou, très cher confrère connaissiez-vous ce joueur ? j'ai entendu parler de lui il y a 2 ou 3 ans j'ai perdu de vue ce joueur mais en regardant ses stats d'un peu plus près c'est pas n'importe qui les chiffres parlent en sa faveur et ce n'est pas terminé je vais encore renchérir il a été champion de Pologne la saison dernière il a été éliminé de la Ligue des Champions ils ont été éliminé de la Ligue Europa ils ont été reversés du côté de l'Europa League conférence, là il se débrouille pas mal avec son club de Jagiellonia donc oui, c'est un joueur à suivre, en tout cas le profil de BNC que cherche aussi Sébastien Le Sabre un joueur qui est prêt à jouer pour la République Démocratique du Congo la preuve de l'Angola l'a appelé plusieurs fois et il a toujours répondu par la négative donc il est prêt à jouer avec les léopards de la RDC c'est ce que recherche le sélectionneur national des joueurs qui fassent le pas le premier pas à lui maintenant de faire le pas peut-être via un stade du membre du stade de l'équipe nationale pour entrer en contact avec le sélectionneur national et parler avec lui ensuite tout dépendra de l'entraîneur Sébastien Le Sabre Afimi Kopouloulou est né un certain 23 mars en 1999 est né le même jour qu'une de mes nièces à Luanda en Angola et c'est donc un footballeur franco-angolo-congolais ou franco-suisseau là on se perd un peu mais il évolue au poste d'attaquant dans le club de Jagiellonia Bialystok nous sommes là en Pologne le club qui avait terminé champion de Pologne la saison dernière pour la première fois de son histoire avec Afimi Kopouloulou comme son meilleur buteur très clairement c'est lui qui a offert ce titre le premier en tout cas à cette équipe et dans cette équipe il porte le dossard 10 et bien sûr si vous suivez Wikipédia on met qu'il est angolais il est né là-bas on dit angolais mais des deux parents congolais il faut vous expliquer Afimi Kopoulou vraiment à tabi no moco her mogoboye tous à abatouti angolais n'a maoli sa toni donc mais le petit il veut venir jouer dans la tanière son pied fort vous pouvez deviner oui exactement donc c'est un gaucher donc petit on a la simaya banza n'a ma zolo n'a ma m'a mis de qui pour ça on est toujours là Gaël Kakuta tout peut-être qu'elle a tellement n'a fait demi ça peut aussi être une solution pour Nabiso et bien sûr les solutions ne manquent pas et ses débuts il est il est fait du côté du ECBAL natif de Luanda en Angola Afimi Kopoulou lui est formé par le club du ECBAL en Suisse le 20 août 2017 il joue son premier match en professionnel à l'occasion d'une rencontre de Super League face au FC Lugano un but partout était le score final puis le 31 janvier 2019 lors du dernier jour du mercaté huvernal Pouloulou est prêté jusqu'à la fin de la saison du côté de Neuchâtel le Xamax il joue son premier match pour Neuchâtel le 2 février suivant lors d'une défaite de son équipe face au Young Boys de Berne 2 buts à 0 Afimiko Pouloulou sera de retour du côté du ECBAL pour la saison 2019-2020 en Super League l'occasion pour lui de jouer son premier match de Ligue des Champions le 23 juillet 2019 face au PSV Endoven il entre en jeu en cours de partie mais ne peut empêcher la défaite de son équipe 3 buts à 2 il inscrit son premier but lors d'une rencontre de championnat le 9 décembre 2019 contre le FC Sion son équipe l'emporte largement par 4 buts à 0 ce jour-là ensuite le 7 janvier 2029 Amico rejoint le club allemand de Eugreter Fürf Pouloulou inscrit son premier but pour ce club le 28 août 2020 de face à Hannover 96 en championnat buteur après son entrée en jeu il ne peut éviter la défaite de son équipe 2 buts à 1 score final ensuite vient en 2023 son transfert vers son club actuel Jagiellonia Bialistock où il a eu à disputer plus de 30 matchs avec plus ou moins 12 buts inscrits mais du côté du FC Ball entre 2017 et 2021 c'est 83 matchs disputés 5 buts inscrits à Neuchâtel Xamax prêté en 2019 par le FC Ball c'est 17 matchs de buts inscrits et du côté de l'Allemagne 21 matchs 1 buts inscrits mais ce qui est important et ce qui rend encore ce joueur des plus intéressants c'est le fait que cette saison en conférence en Europa League conférence où évoluent d'autres Congolais à l'instar de Steve Kapoady et même de Cédric Bakambou il est dans les top 4 donc il est dans les top 10 des meilleurs buteurs en conférence ligue parmi les 4 africains donc top 4 africains dans les 10 meilleurs buteurs de l'Europa League conférence et le média Africa Foot nous en dit plus à travers cet article intitulé 4 africains dans les top 10 des meilleurs buteurs en conférence ligue dont 2 Congolais s'il vous plaît s'il vous plaît 2 Congolais dans les top 10 4 africains dont 2 Congolais tant qu'on est pour les Arabes que les gens ne sont pas les gens qui sont les nationaux et les athées Sébastien Dessar a été pété tous les gens qui sont fiers ils ont joué les sous-té ils ont joué sa volonté ils ont joué les maillots ils ont joué ils ont joué les sous-té c'est normal qu'ils sont fiers pour qu'ils ne sont pas à l'Ouganda il y a la police il y a l'Ouganda il y a l'Ouganda il y a l'Ouganda après 3 journées disputées dans le cadre de la conférence Ligue Europe saison 2024-2025 un bilan s'impose à tous les niveaux en ce qui concerne les buteurs le top 10 est dévoilé avec la présence de 4 talents africains selon les statistiques de Squawka 1 Afimi Kopouloulou numéro 1 parmi les top africains évoluant sous les couleurs de Jagiellonia Bialistock Afimi Kopouloulou est en lice pour les meilleurs buteurs de la conférence Ligue Europe de la saison 2024-2025 les chiffres du football les chiffres du footballeur angolais inconfirment ses efforts dans cette compétition l'attaquant de 25 ans occupe la deuxième place dans le top 10 avec 4 buts inscrits à l'instar de Kustofen Kunku qui évoluent sous les couleurs de Chelsea il est donc le premier joueur africain dans cette course valorisée à 1.5 million d'euros sur transfert marque le natif de Luanda 1m75 à un contrat qui court jusqu'en juin 2026 le footballeur angolais alors que il est angolais oui parce que les deux parents d'origine congola les deux parents d'origine angolais donc angolais En deuxième position, nous avons le meilleur buteur togolais qui était resté muet au stade des martyrs après Afimiko. Kevin Denke vient en deuxième position pour ceux qui concernent les joueurs africains présents dans le classement général des 10 meilleurs buteurs en lice dans le cercle de Bruges, l'internation togolais en feu. Il a inscrit 3 buts en conférence Ligue Europe à cette saison, soit un de moins que l'angolais parcours de Kevin Denke, coût des transferts, rémunération et plus parallèlement à ses performances. Il est évalué à 14 millions d'euros pour par saison. Kevin Denke gagne 150 000 euros, soit 97 500 000 francs CFA avec le FC Bruges. 3. Amin Tchaka. Amin Tchaka retrouve une place parmi les joueurs africains qui émergent en conférence Ligue Europe en termes de buts. Le footballeur algérien est auteur de 2 buts en C3 cette saison. Il occupe la 7e place dans le classement général et la 3e lorsque seulement les Africains sont pris en compte. L'attaquant de 18 ans qui évolue sous les couleurs de Copenhague FC dans le championnat de Danemark est valorisé à 50 000 euros. Son contrat s'étend jusqu'en juin 2029. En 4e position, Félix Mambimbi. Je sais que certains parmi vous ont déjà entendu ce nom. Ici à Desco Foot, Félix Mambimbi vient boucler le classement des joueurs africains qui figurent dans les top 10 des meilleurs buteurs de la conférence Ligue Europe. Les lieux gauches du FC Saint-Gal, originaire de la République démocratique du Congrès, inscrit 2 buts en C3 cette saison du haut de ses 23 ans. Il est valorisé à 400 000 euros sur transfert-mact et son contrat expire en juin 2025, coéquipier de Gaël, coéquipier de Chattraca. Vous savez qu'il y a 8 clubs qui ont fait le maximum de points, 8 clubs en Coupe d'Europe. La Ligue des champions, l'Europa League et l'Europa League conférence Liverpool en C1 qui a tout gagné jusque-là. 4 matchs, 4 victoires. Prochain adversaire du Real de Madrid. La Lazio de Rome en C3, tout gagné aussi. Chelsea en conférence Ligue qui a tout gagné. Les Allemands de Edenheim ont tout gagné. Vitoria Guimaraes, le club portugais, a tout gagné aussi. Le Rapid Vienne, club autrichien, a tout gagné. Et il y a deux clubs polonais qui ont tout gagné. Et il y a Guélona de notre ami Pouloulou qui a tout gagné. Et Pouloulou, lors du dernier match de Guélona, c'était le jeudi dernier. Ils ont gagné 3 buts à 0 quand on fasse aux Norvégiens de Molde. 3 buts à 0. A gagné Molde 3 ? 3-0. Molde on a la casse. Et c'est notre ami Afimiko qui avait ouvert le score à la 6ème minute. Et le dernier club, c'est le Légier Marsové qui a tout gagné aussi en conférence Ligue. Le club cher à Steve Kapoadi. Deux joueurs congolais, enfin je peux dire d'origine congolaise qui jouent dans les clubs qui ont tout gagné jusque là en coupe d'Europe. Et ce sont deux joueurs qui appellent de tout leur vœu. Elle frappe à la porte Basolela. Basolela, dans la côte. Sébastien Né Sabon, ça n'a pas été fiers. Comment ça, on a quitté, après tu as eu 12. C'est une bonne chose, une bonne chose. Ah ! Congo, Brasa. Congo, Brasa. C'est ici l'occasion de vous interpeller. Les gens. Les gens qui ont vu, ils ne nous ont vu. Quand ils ont dit qu'ils ont venu à un combat avec un papa, ils ne nous ont vu. Ils ne sont pas au regard. 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 Les gens ne sont même contre tous les gens qui peuvent nous faire. Ils ne sont pas au regard, ils ne sont pas au regard. Nangot. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation de ce binational, trinational, quadra, Coramano, quadra national, Afimiko Pouloulou, rien que son prénom, en disant sur ses origines, si vous avez aimé son portrait, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre propre point de vue sur ce joueur, je suis sûr, fouteux que vous êtes, vous suivez très certainement les matchs de l'Europa League Conférence aussi, vous l'avez certainement déjà eu à le suivre, même si c'est un joueur qui nous est apparu un peu comme un cheveu dans la soupe, Toébaki, Penzaïete, Kombonaï, Zakler et merci surtout à nos confrères de l'Europa Foot qui ont réalisé cette interview, c'est une très bonne chose, ça nous permet de le découvrir davantage. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore, nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien, manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.